Blind Bon, c'est une fiction sonore que t'écoutes, ok ? Alors l'important, c'est la qualité audio. Tu mets un casque, ou tu mets ta chaîne Ify, ce que tu veux, mais faut que t'en prennes plein les arrêts. T'as droit au pop-corn. Brooklyn, 62ème. Épisode 5, Gangstar Rhapsody, 2ème partie. Une production Blind. Le petit frère de Reyes a pété un boulon sur son prof. Et Morrison, ce vautour, a eu vent de l'info. La famille, pour faire pression, y'a rien de mieux. À Brooklyn, Frankie Lambretta est passé à la vitesse supérieure. Il doit récolter un gros magot s'il veut finir ses jours au soleil. Et le mafieux sait exactement à qui réclamer les gains. Pour le moment, Reyes et moi, on remonte la piste de Curly. On prie pour que sa mère veuille bien nous lâcher une info. Et du solide, si c'est pas trop demandé. Parce que ouais, la famille, pour faire pression, y'a rien de mieux. Eh les branleurs ! Y'en a un qui touche à cette bagnole et je lui coupe les burnes. Bravo pour l'entrée en matière. Ah ouais ? Je les emmerde, figure-toi. Je sens qu'on va avoir une mauvaise surprise. Ça fait six mois que je l'ai pas vue. Et je vais pas m'en plaindre. Elle m'aurait volé mon fric si elle était venue. Elle pense qu'à la cam. Vous savez peut-être où je pourrais la trouver ? Elle squatte une crack house sur les bords du fleuve, près de la baie, à côté d'une poissonnerie abandonnée. Elle a gardé avec elle son gamin qu'à même pas deux ans. Et votre fils Curly ? Vous l'avez vu ces derniers temps ? Il est passé ici ? Ouais, il est passé y'a une quinzaine de jours. C'est lui qui m'a dit où se trouvait sa soeur. Il a bon cœur, lui. Il croit qu'elle peut encore s'en sortir, mais elle a dû l'entraîner dans des problèmes. Il m'a dit qu'il devait se planquer, mais il a pas voulu me dire où. Si jamais vous avez des nouvelles, appelez-moi. Curly est dans le sale drap. Je vous ai déjà balancé ma fille, ça suffit pas ? Vous croyez que les services sociaux me donneront le petit ? J'en sais rien. Ah, bien sûr. De toute façon, qui peut se soucier de ce que veut une vieille négresse de Brooklyn ? Eh voilà, je le savais. Tu les as énervés, voilà le résultat. Je vais les punter. Eh, les esquivaux ! Amène-toi par ici ! T'étais avec tes potes à mâcher ma caisse, pas vrai ? Ouais, je suis sûr. C'est toi qui as voulu jouer les Picasso sur ma carrosserie ? Arrête, tu vas quand même pas l'arrêter. Je vais me gêner, tiens. T'es en état d'arrestation pour dégradation de matériel appartenant à la municipalité de New York. T'es du connard. Tu insultes à officier de police, ça suffit. Vous avez pas de preuves. C'est de l'abus de pouvoir. Oh, tu la connais cette phrase, hein ? C'est comme brutalité policière. T'as appris à le dire au berceau, pas vrai ? J'ai rien fait. Vous avez rien contre moi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... C'est ma mère qui essaie de me joindre. Garde-toi et rappelle tout de suite. Ok. Tu veux une clope, l'esquimau ? Non, j'en ai pas pour longtemps. Tu crois que mes clopes de flic puent plus que les tiennes ? Peut-être. Je pense que tu feras moins le difficile quand tu seras la petite chérie d'un caïd condamné à vie et séropositif dans une cellule de Rikers. Hé, j'y suis pour rien dans le graffiti sur la caisse, ok ? Vous allez pas m'ouvrir à Rikers pour sa mère. Trouver quelqu'un d'autre. Tu pourrais s'arranger si tu bossais un peu pour moi ? Si t'ouvrais l'œil dans ton quartier ? On peut s'arranger, il suffit que tu sois cool. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me parles de Curly Jones. Sa mère habite dans l'immeuble en face de la cour que vous squattiez, toi et tes potes. Ça te parle ? Ouais, Curly, je vois qui c'est. Il passe au quartier de temps en autre. Et tu l'as vu ces derniers temps ? La dernière quinzaine, par exemple ? Non, généralement, il vient jamais seul. Il passe avec un latino. C'est cet enfoiré qui ramène la cave à tous les gros tocs de ma zone. Curly doit toucher une commission sur les ventes de l'autre. Ils sont toujours de la bonne qualité, d'après ce que je sais. Du coup, ils ont raflé le marché. Curly s'est pas fait que des potes dans le quartier avec ses histoires. Il y en a plus d'un qui n'ont pas aimé sa façon de faire. Personne le cherche parce qu'on raconte qu'il a de bonnes protections. Et je parle pas de gilet pare-balles. Et le latino, tu connais son nom ? Non, ce mec restait dans la bagnole et on regardait Curly faire. Et vu la caisse de merde qui se trimbalait, ça doit aussi être un tox. Bon, je peux rentrer chez moi maintenant. Non, on te déposera plus loin. Si jamais tu aperçois un de ces deux guignols, t'es censé me téléphoner, ok ? Sinon, je raconte à tes potes combien t'es bavard. C'est bon, on peut y aller. Alors en route. On va te déposer là-bas. N'oublie pas ce que je t'ai dit. T'as intérêt à me filer des infos et à me prévenir si tu vois le latino ou Curly. Je me gênerai pas pour venir te remercier devant tes potes si tu merdais. Je crois que tu ferais pas long feu dans ton quartier après ça, pas vrai ? Ouais, j'ai pigé. On est partenaire maintenant. Vous pourriez me détacher au moins. Commence-en avec ça. T'as qu'à dire à tes potes que tu t'es évadé. Ça sera classe et tu passeras pour un caïd. Ouais, c'est ça. T'en as fait un indique ? C'est mon indique, ouais. Merde. C'est grave pour ta mère ? Faut que je passe la voir, c'est urgent. C'est mon frère. Francesco, il a encore fait le con au lycée. Bon, de toute façon, je dois passer voir Jenny. Garde la caisse, je prends un taxi. Préviens McKinné, on va chercher la sœur de Curly demain matin. Ok. Pour qu'on soit au moins quatre. Contacte Barrette des stups. Il me connaît et il enquête sur la plupart des crack houses. Il te filera l'adresse de cette de Mademoiselle Jones. Oh ! Dernière chose. Quoi ? Pas un mot au capitaine. Hein ? Bon, ok. Hé, le taxi ! L'embarcadère pour Staten Island. Et me nique pas sur la longueur du trajet, je le connais. Qu'est-ce que t'as fait ? Putain, qu'est-ce qu'il t'a pris ? T'aurais fait quoi ensuite ? Pour aller une croix devant sa maison ? Mais c'est un musulman, ils ont tué papa ! Papa est mort il y a trois ans, réduit en poussière dans une de ses tours. Ton prof, il était pas dans l'avion, que je sache ! Et maman, t'as pensé à elle ? T'as pensé à maman ? Mais tu ne pluses rien ! C'est la guerre, ok ? Espèce de petit con ! À quoi que tu fasses ? Papa est mort, t'as compris ? Arrête ! Arrête, Liguel, arrête ! Liguel, lâche ton frère, tout de suite ! Est-ce que tu crois que lui casser la figure changera quelque chose ? Putain, il nous a foutu dans la merde ! Je sais. Ils ont arrêté les gars qui étaient avec lui. Il y avait Ricardo Paramon, Luis Vasquez, et encore un autre que je connais pas. Ils avaient la voiture du frère de Ricardo. Très mal avec Siracay ? De temps en temps. Le type qui a ramené Francesco travaille aux affaires internes. Il enquête sur Kotchenko et moi. Cette histoire va lui servir pour faire pression sur moi. Tu as l'air si fatigué, Miguel. Tu ressembles de plus en plus à ton père. Fais attention à toi. Tu fais pas nouveau ? J'ai beaucoup de soucis. Tu veux rester pour manger ? Je suis sûre que tu te nourris mal. J'aimerais maman, mais j'ai encore beaucoup de boulot. Je suis désolé, mais faut vraiment que je parle, là. Une autre fois. Viens manger dimanche. Ta soeur sera là, ça nous fera plaisir de te voir. Promis, je viendrai. C'est bien, Miguel, c'est bien. Tu es un bon garçon. Je suis désolé pour tout ça. Je voulais pas que ça tente si mal. Allez, viens là. Moi aussi, je suis désolé. Mais t'as vraiment déconné sur ce coup-là, Francesco. Tu m'as foutu dans de sale drain. Pardon ? Ta part viendra pas. Ouais. Si m'arrive un truc, ce sera toi l'homme de la maison. Tu dois penser à maman. Le fils de pute. Morrison ! Qu'est-ce que vous foutez, là ? Voir sur les ma famille ? Sergent Reyes. Pensez plutôt à ce que je viens de faire pour votre frère. Voyez-moi comme un ami. Un ami, vous rigolez. Tout ce qui vous intéresse, c'est de me coller au trou sur Racker Saïman. Livrez-moi, Kocchenko. Et nous trouverons un accord. Merde ! Laissez ma famille en dehors de tout ça. Sergent Reyes. Est-ce qu'il vous prouve que Kocchenko ne sera pas le premier à vous lâcher ? Juste pour sauver sa peau. Désolé, mais je vois mal ce que je pourrais faire pour vous. Vous auriez dû mieux planquer vos cadavres. Sans compter que l'affaire n'est pas entre mes mains, mais celle du FBI. D'une façon ou d'une autre, je suis hors course pour vos petites combines. Lyrie a négocié avec le procureur. Partant de là, aucune de mes interventions ne servirait à quoi que ce soit. Je trouve que vous êtes bien ingrats avec moi et nos relations financières. C'est votre faute si j'ai autant d'ennuis, monsieur Kocchenko. Comme vous devez vous en douter, ma situation est plus que difficile. Il est clair que la découverte de ces cadavres va rapidement les mener jusqu'à moi. Et croyez-moi, le FBI cherche depuis suffisamment longtemps un bon moyen de me faire tomber. Et cette fois, ce sera la bonne. Encore une fois, j'y peux rien. C'est ce que vous croyez. Je ne vais pas attendre qu'on vienne me chercher. J'ai bien l'intention de disparaître. Mais même si tout est compromis, je tiens à ce que Van der Holden paie pour avoir parlé. En clair. Trouvez où il le planque et butez-le. En clair, c'est hors de question. Pensez à votre carrière, à votre famille. Tout ce que vous risquez de perdre si nos relations étaient mises sur la place publique. Vous en prison, votre famille pourrait être en danger. J'ai un problème auditif ou bien vous venez carrément de me menacer, moi et ma famille ? Ne vous emballez pas, Kochenko. Que ça vous plaise ou non, nous sommes pour l'instant sur la même galère. Au pire, trouvez-moi le lieu où il est caché, je m'en contenterai. Prenez ça comme un cadeau. Car si je tombe, notre ami Gianni tombe. Et lui se mettra à table. Je devrais peut-être me faire plaisir et me débarrasser de vous et de Gianni au plus vite. Ce qui réglerait la question une fois pour toutes. Faites attention. Il me reste quelques amis. Je vous donne 48 heures pour réfléchir. Très bien. Don Lambretta nous voilà fixés sur les règles du jeu. Il va falloir jouer serré. Ça fait maintenant pas mal de monde dont je dois me débarrasser au plus vite. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je sens que ce foutu hiver sera pourri et interminable. Et pas seulement à cause de la météo. Où je peux trouver un inspecteur Barrette ? Il est là-bas, près du port. Merci. Merde. Un nom de boule foutu en l'air. Un nom de filature d'écoute pour infiltrer cette âne qui trouve rien de mieux que de décoller au moment où fallait pas. Lequel de vous deux est l'inspecteur Barrette ? C'est moi. Je suis le sergent Reyes, du 62ème à Brooklyn. Je viens de la part du lieutenant Kochenko. On aurait besoin d'aide concernant une affaire sur laquelle on travaille actuellement. Vas-y, je t'écoute. On cherche un type qui aurait participé à la dissimulation d'un cadavre. Le gars a disparu depuis une quinzaine de jours et on s'est encardé à son sujet. On a découvert qu'il avait une sœur. Selon leur mère, elle vivrait dans une cracaousse et on suppose qu'elle doit dealer pour se payer ses doses. En tout cas, on espère qu'elle sait où est son frère. Elle s'appelle Missy Jones et la maison est sur les bords de l'Hudson, près d'une ancienne poissonnerie de Brooklyn. C'est tout ce qu'on a. Le nom de la fille me dit rien du tout. Par contre, la baraque, je sais où elle est. On les surveille depuis un moment. On veut la tête de celui qui alimente leur groupe. Tu bosses vraiment avec Kochenko ? Ouais, vraiment. Bon, nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir entrer dans la baraque et récupérer la fille. Le reste, on s'en branle. La cam, ça ne nous intéresse pas sur ce coup-là. Miro voudrait que vous nous aidiez. Wow, du calme. Il y a du monde dans cette baraque. Et le gars qu'on veut coincer passe pas souvent. Or, c'est lui que je veux, pas les porteurs d'eau. Si on y va comme ça, je suis perdant dans cette histoire. Et ça, Kochenko le sait très bien. On n'aura pas de mandat juste pour récupérer un témoin s'il y a déjà une enquête pour trafic de cam. On peut trouver un accord ? Voilà le deal. Je fournis le mandat. C'est une de vos équipes qui intervient. Je serai présent. Mais votre témoin comparaîtra dans mon affaire à moi et m'aidera à coincer son boss. Je la ferai citer comme témoin à charge. Ok, ça marche. Et votre client, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Une mauvaise chute depuis l'étage. Quelqu'un l'a un peu aidé. Les Russes de Batzbitch ont fait le coup. Les Russes. Comme si j'avais pas assez de problèmes avec les Chinois et les Porto-Ricains. Dites bien à Kochenko de pas jouer au con sur ce coup-là. D'accord, je lui passerai le message. Demain matin, 8h, sur le quai, au bout de Baltic Street. C'est là que se trouve la baraque. Il répond pas sur son portable. J'ai ce que tu fous, Barrette. On va pas y passer la matinée. T'es sûr de l'heure ? Ouais, il avait 18h. Tant pis. On va quand même y aller. Bon, on sait pas combien ils sont là-dedans. Mais on cherche une femme noire, la trentaine. On embarque tout le monde et on fait le tri ensuite. Bon, on y va ? J'ai des trucs plus urgents à faire, Kochenko. C'est parti, mec qui naît. Dernière chose. Y'a peut-être un môme avec eux. Alors faites gaffe, pas de conneries. Allez, go ! Police à New York, opération de police, tout le monde reste calme ! Andrew, se t'occuperait de chaussée. Nous, on monte à l'étage. Reste à terre ! Il y en a trois ici, complètement à chaussée. On t'en a aussi, Miro ! Et pas de traces de notre cliente ! On va faire sortir tout ce petit monde, tranquillement ! Monsieur Jones ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en état d'arrestation. Et toi aussi. Enfile un pantalon, on vous lira vos droits en bas. C'est ça, vas-y, je suis bien, je n'y vais. Oh, merde ! Depuis quand t'as pas changé ce gôme ? Je... J'avais pas de thunes pour les cruces. Andrews, ça en est où pour les renforts ? Ils arrivent avec deux ambulances. Et Barrette est en route, merci. Bien, attache déjà tes potes en bas. Et sort-les de la baratte. On va vous rejoindre avec Miguel. Cochico. Quoi ? On a un très pas de passion. Et... Et bah, on peut dire qu'on a un putain de problème par ici. Et quel genre de putain de problème, inspecteur McKinney ? Genre un labo dans la cuisine. Et de quoi faire sauter cette charmante picoque. Et je crois qu'il y a un type dans la cave. Le dénoncier, sans doute. Tirez-vous de là, on va regarder la camaraderie. Lâchez vos flingues, les poulets ! Tu rêves, là ? C'est toi qui va poser ton flingue et tout de suite ! Ah, contre là-dessus, petit coq ! Si vous me laissez pas filer, on va tous y rester ! Fais pas le con, Lieberman. T'as pas sauté ici. Personne ne fera le con. Et notre ami va gentiment poser son flingue au sol. Tu devrais écouter les vétérans, mec. Parce que sinon, j'ai peur que ta carrière soit un peu plus courte que prévu. Hé, tout le monde se calme, ok ? T'es en état d'arrestation. Lieberman ! Passe cette arme, je le répéterai pas. Faut aller les renforts. C'est fini. Grève ! Lieberman ! Sors ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501